C'est un jour de fête pour Renaud. Ce samedi 4 mai, le chanteur a dit oui à sa compagne Cerise, avec qui il est en couple depuis 2022. Malgré la pluie, l'artiste et son épouse ont vécu un moment hors du temps au sein de la mairie du 14e arrondissement, de Paris, où ils ont scellé leur amour pour toujours. A cette occasion, plusieurs célébrités étaient présentes aux premières loges, et notamment Philippe Lelouch. Ce dernier a d'ailleurs partagé de tendres images de la cérémonie sur lesquelles les mariés sont aux anges. Quant à la fille du chanteur, Lolita Sechant, celle-ci n'a pas participé à l'événement. Elle s'est emparée de ses réseaux sociaux pour faire plusieurs déclarations inattendues. Dans une première story Instagram, cette dernière a écrit sur fond noir. Vous pouvez vous abstenir de commentaires sur le mariage de mon père ici. Avant de développer quelques heures plus tard, je ne prends la défense de rien. Je ne réagissais pas aux commentaires négatifs ou positifs sur le mariage. Ça ne me concerne pas. Je disais juste foutez-moi la paix, dans la vie et ici sur ma page personnelle. Nous sommes deux personnes individualisées. Si l'un se marie l'autre peut en avoir rien à faire. Une troisième story est venue ajouter une dernière précision, et en l'occurrence, ne pas participer. Voilà qui est dit. Mariage de Renaud et Cerise Revivez l'événement en images et ce Renaud attaqué. Une célèbre animatrice monte au créneau. Renaud doit faire face à de nombreuses attaques depuis qu'il a fait son retour sur scène avec sa tournée baptisée dans « Mes cordes ». Ses performances sont régulièrement critiquées, certains s'interrogeant même sur sa capacité à continuer de chanter. Face à ses attaques incessantes et virulentes, Laurence Boccolini est montée au créneau, car elle ne supporte plus ses critiques. Honte à ceux qui osent insulter Renaud. Vous êtes pathétique. Vous tuez les poètes avant qu'ils ne meurent, car ils ne répondent plus à vos normes de perfection ? Si c'est si dur à regarder, alors, ne regardez pas. C'est-elle d'abord agacée le 21 avril dernier ? Taylor Swift vient de sortir un double album. « Ça devrait vous occuper », a-t-elle poursuivi. Si Laurence Boccolini reconnaît la faiblesse de Renaud, elle encourage toutefois les spectateurs à le laisser chanter, même mal. Avant de conclure, derrière ce chaos reste une œuvre incroyable. Qu'il en soit remercié. Et feu que les critiques amputées du cœur. Crédit photo, Lionel Hurman Panoramik Starface Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada